Vers 4h45 ce matin, une invasion de domicile est survenue ici au 1335 rue Saint-Denis. On peut d'ailleurs revoir sur place que la porte a été défoncée et qu'il y a des éclos de verre dans la rue. Selon la police de Trois-Rivières, des individus cagoulés sont entrés dans le logement et se sont attaqués à un des deux occupants. Dans l'altercation, il y aurait eu des charges d'armes à feu. Un homme dans la trentaine a été blessé par balle. Il a été transporté à l'hôpital, mais les ambulanciers ne craignaient pas pour sa vie. La victime est connue des policiers. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est une adresse qui est connue, le service de police, et également, là, ce sont des individus qui sont connus, des milieux policiers, notamment en trafic de stupéfiants. On veut rassurer la population. Actuellement, ces événements-là, c'est vraiment des gens qui sont issus du milieu criminel, donc ne sont pas dirigés vers la population générale. Les policiers ont passé une bonne partie de la matinée à ratisser le secteur et à passer au pain que fin l'appartement à la recherche d'indices et éléments de preuve. Un autre événement semblable est aussi survenu il y a quelques jours à Trois-Rivières, dans le secteur Pointe-du-Lac. Dimanche, il y a eu une altercation entre quatre individus et un homme de 32 ans a été blessé par balle à la jambe. Le suspect, Yvon Junior Grimard, 43 ans, est d'ailleurs toujours recherché par la police et fait l'objet d'un mandat d'arrêt. A priori, on ne fait pas de lien rapidement avec l'événement similaire qui est survenu dans le secteur de Pointe-du-Lac la fin de semaine dernière. Ici, l'enquête se poursuit. Aucune arrestation pour l'instant. Amélie Marcoux, TVA Nouvelles, Trois-Rivières. Trois-Rivières.